Bonjour, je suis Véronique Pillot, GTM Bâtiment, filiale de Vinci Construction France. GTM Bâtiment est dédiée à la rénovation de l'habitat en Ile-de-France. Bonjour à tous et à toutes. Moi je vais essayer d'improviser, je suis désolée, je suis toujours un peu charrette. Je suis directrice générale adjointe de Paris Habitat. Donc en charge de la maîtrise d'ouvrage, donc construction d'oeuvres, réhabilitation et développement. Tout d'abord ce que je voulais dire c'est que rénover l'habitat c'est un métier qu'on peut qualifier de magique. Parce qu'en fait quand on quitte les projets, on a le sentiment d'avoir créé du bonheur, d'avoir changé un quartier. Et en fait on manque tellement de logements sociaux en Ile-de-France que profiter des projets de rénovation pour créer des nouveaux logements, l'idée s'impose. Voilà différents projets qui relèvent tous de la même volonté de leurs propriétaires qui sont des bailleurs sociaux, qui est de créer des logements à prix accessible sans avoir à démolir, sans avoir à réduire les espaces verts, sans avoir à occuper des zones de terre pleines, sans avoir à trouver du foncier. En clair, c'est créer des logements abordables dans des zones hyper bien desservies, hyper bien équipées. Mais c'est aussi intervenir dans un site occupé avec des familles en place. Parce que notamment à Paris, c'est très difficile de déménager les locataires pendant les travaux. Et donc c'est aussi en profiter pour rénover ces logements, les mettre aux normes, les isoler et réduire la facture énergétique. C'est aussi modifier les accès aux immeubles, modifier les pieds d'immeubles. Et c'est souvent déplacer les réseaux. Parce que quand on a une emprise qui change au sol, on est obligé de changer les réseaux d'assainissement ou les réseaux d'alimentation. Alors, en fait, tout ça pour vous dire que ce sont des projets très complets. Je vais zapper la vidéo. Et on passe sur le sujet de Glacière d'Aviel. Je propose à Hélène... Il y a la zapette ? C'est moi qui l'ai, la zapette. Et je vais à la fin. Comme vous voulez. Donc juste, petit rappel de contexte local. Donc, on travaille à 99% du temps, nous, dans Paris, à Tramuros. On a un patrimoine de 125 000 logements, dont 95% sont situés dans Paris. Le reste, c'est le fruit du département de la Seine. Peut-être qu'un jour, ça sera le fruit de la métropole. Parce qu'on sait très bien qu'à Paris, continuer à se développer va être de plus en plus contraint en termes d'opportunités. Et que le sujet du logement est tellement vaste en Ile-de-France qu'il faudra vraiment se poser la question du travail au niveau de la métropole. Donc, c'est 125 000 logements. On a une spécificité par rapport à beaucoup d'autres bailleurs sociaux français. C'est qu'on a un patrimoine très ancien. On a plus de 100 ans par habitat. Et on a 34% de nos logements qui sont des logements qui ont été construits avant 48. Donc, globalement, notre patrimoine a une moyenne de 74 ans d'âge quand on le ramène au groupe et 61 ans quand on le ramène au logement. Donc, on a quand même une spécificité. C'est vrai que depuis ces dernières années, on a engagé des opérations importantes d'amélioration thermique à travers le plan climat, plan climat énergie de la ville de Paris qui est porté. Donc, c'est atteindre 50 kWh maximum quand on construit du neuf et 80 kWh quand on réhabilite. Donc, le projet qu'on va vous présenter à Devoix, avec Véronique, répond à ses deux objectifs qui sont l'amélioration thermique de patrimoine énergivore des années 60. Et puis, bien sûr, développer de nouvelles nouvelles. Vous dire aussi que pour moi, ce projet maintenant est un peu ancien. Vous imaginez que réhabiliter thermiquement 750 logements avec l'accord des locataires, avec les contraintes environnementales et législatives, les évolutions, entre autres, sur l'amiante, construire 64 nouveaux logements sociaux en surlévation, ne se font pas en glaquant des doigts. Et que depuis, on a des objectifs. Véronique, je peux me permettre ? Bien sûr. Merci. Je vais vite aller à la fin. Vous dire qu'aujourd'hui, on va présenter ce projet un peu complexe, mais revenir aussi. qui ont pour nous, Paris Habitat, depuis, les objectifs ont largement évolué. Le grand thème, c'est quand même se dire que l'on soit en développement en frein nouvelles ou en réhabilitation. L'important, c'est avant tout les habitants. C'est comment on prend en compte dans les concertations, dans la co-conception, quel que soit le type de produit, les habitants. On le verra avec Véronique, sur David Glacierre, ça a eu un sens, c'est un enjeu important. C'est aussi, bien sûr, tant en amélioration du cadre de vie qu'offre nouvelle, c'est travailler sur la qualité d'usage, la qualité architecturale, avec tout ce que ça veut dire en termes de qualité aussi patrimoniale. Je veux dire, on a un peu un avantage à Paris, Paris Habitat, c'est qu'on travaille sur des patrimoines qui peuvent relever du 16e, 17e siècle jusqu'à créer du patrimoine, je l'espère, qui va s'inscrire aussi dans l'écriture architecturale contemporaine. Et c'est surtout, au-delà du plan climat, c'est un certain nombre de certifications, de labels, de chartes auxquelles nous on adhérait. Donc juste pour les citer, certification, c'est l'NF Habitat HQE, on est certifié ISO 50001. On est engagé dans les chartes bois, dans la création de 100 hectares complètement terres d'espace vert à Paris. Dans la charte démoclès, donc c'est vraiment tout ce qui est lié au réemploi, on a signé, on est signataire de la charte Paris Action Climat, avec aujourd'hui un engagement de respecter 9 des 17 ODD de l'ONU. Donc là, l'année prochaine, cette année, l'enjeu, ça va être de passer de la charte or à la charte platine. Et puis c'est d'autres labels comme l'Abel Ecojardin ou sur la biodiversité, qui sont aussi des enjeux aujourd'hui cruciaux, qui sont des enjeux pour nous tous. Bon là, j'ai mis juste les enjeux ODD, je ne vais pas revenir, je vais surtout laisser la parole à Véronique et compléter ses propos sur tout ce qui est Daniel Glacière. Donc en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que ce projet de Glacière d'Aviel, il est extrêmement ambitieux parce qu'il concerne 756 logements existants qui sont réhabilités. C'est parfait, merci Hélène. 64 logements qui sont construits sur les toits et 17 cages d'ascenseurs qui sont adjointes au bâtiment. Vous l'avez compris, c'est une ambition de Paris Habitat, c'est une oeuvre aussi, c'est une oeuvre d'un cabinet d'architectes qui s'appelle EHW Architecture. Ce sont Elisabeth Audebourg et Marie Wagner qui ont, leur vocation c'est de dire que leur sensibilité et leur exigence, et leur émotion des lieux les animent. Donc c'est GTM Bâtiment qui a rénové ce bâtiment et c'est aussi une aventure, Hélène l'a un peu dit, c'est une aventure pour les locataires, c'est une aventure pour les résidents, parce qu'en fait, ils vont rester dans leur logement pendant toute la durée des travaux et leur vie va être transformée pendant et après les travaux. Et c'est une aventure aussi avec les riverains, parce que quand on a l'habitude d'ouvrir sa fenêtre devant un bâtiment R plus 3, quand on s'imagine que demain matin on va avoir un R plus 4, c'est peut-être pas tout à fait la même luminosité, la même perspective. Donc ce sont des sujets importants en matière de communication vis-à-vis des riverains. Mais bon, sur LV, ça présente plusieurs challenges. Un des challenges, c'est construire en zone tendue. Ici, c'est construire dans Paris, c'est construire sans avoir de terrain disponible, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et vous voyez que le plan masse, finalement, avant, après, le plan masse ne bouge pas beaucoup. Il ne bouge pas beaucoup parce qu'on n'occupe pas plus de surface qu'avant. Mais si vous voyez, et vous voyez même les deux bâtiments avant rénovation et après sur élévation, on n'a pas le sentiment qu'ils ont vraiment bougé, on a presque un sentiment qu'ils ont été achevés. Par contre, on voit qu'il y a une forêt de cheminées, qui sont sur la photo du milieu, qui, elles, ont complètement disparu. Donc là, on sent bien que dans un projet comme ça, il va y avoir des évacuations de fumée, qui venaient des anciens logements, qui vont devoir traverser les nouveaux. On va devoir aussi réalimenter les nouveaux logements en traversant les anciens. On va devoir aussi évacuer les nouveaux logements en traversant les anciens ou les parties communes des anciens. Et en fait, on sent bien qu'en fonction de la conception des logements du dessus, il faut peut-être envisager un niveau de transition, un niveau de transfert de tous ces réseaux. On sent bien aussi qu'en matière de phasage de travaux, c'est quelque chose d'un peu complexe parce qu'il faut qu'en permanence, les gens vivent dans leur logement, que leur logement soit vivable, qu'on assure tous les fluides dans les logements en permanence. On sent bien aussi que l'étanchéité est un vrai sujet, est un sujet permanent, parce que tant qu'on n'a pas posé la surélévation et qu'elle n'est pas hors d'eau et hors d'air, le risque de fuite reste très important. Alors là, on voit une partie du projet avant et une partie du projet après. Ce qu'il faut aussi s'imaginer, c'est que pendant le projet, le bâtiment est quand même échafaudé. Il est échafaudé assez longtemps parce qu'on a besoin de l'échafaudage pour surélever, on a besoin de l'échafaudage pour faire les travaux de façade. Et donc, une surélévation, un peu concrètement, c'est quoi ? C'est poser une structure sur un bâtiment existant, c'est avoir une structure de report, report de charge. Alors la structure de report de charge, je vais en parler un tout petit peu après. On adjoint des circulations verticales, parce qu'il faut bien accéder aux nouveaux logements qui sont dans les étages. Et puis éventuellement, il y a peut-être des petits renforts à faire dans le bâtiment existant. Véronique, si je peux me permettre, c'est juste rappeler quelques chiffres quand même. C'est un investissement de plus de 65 millions d'euros. Voilà, il y a 756 logements réhabilités, plus 64 logements neufs créés. Donc c'est quand même plus de 21 millions d'euros pour la création des 64 logements. Donc on sort à un coût moyen de 4 400 euros du mètre carré habitable. C'est plus de 6 millions 3 de mémoire pour tout ce qui est requalification, donc traitement des espaces extérieurs, traitement des locaux de service. Et puis pratiquement 37 millions d'euros pour le plan climat des 750 logements. Voilà, donc c'est quand même un projet aussi en termes financiers très très lourd. Et juste compléter que les ascenseurs qui ont été rajoutés ont aussi surtout permis de desservir les étages inférieurs des bâtiments en R4 qui ne bénéficiaient pas d'ascenseurs. Avec à l'intérieur des populations de plus en plus vieillissantes qui ont de plus en plus besoin pour des raisons de mobilité. Enfin on a tous besoin à un moment. Donc du coup c'est vrai que dans le coût de construction, la création des ascenseurs a été prise en compte et n'a pas eu d'impact sur les loyers pour les locataires qui vivaient en dessous. Alors je parlais tout à l'heure de l'excès. Alors donc voilà, le fameux plancher de report ou la zone de transfert, elle est super importante parce qu'en fonction de la conception des logements du dessus, vous imaginez bien que les charges elles ne peuvent pas descendre n'importe comment. Il faut les orienter sur les porteurs d'en dessous parce que, comme le disait Hélène, il y a des locataires et construire des poteaux de reprise de structure au milieu des familles, c'est juste pas possible. Et si je peux me permettre Véronique, c'est qu'on avait une autre contrainte, c'est que ce site qui a été construit sur du foncier ville de Paris il y a très très longtemps, donc les 750 logements plus un théâtre qui est vraiment au centre de notre groupe résidentiel, était construit sur dalle, sur un parking, qui dans les années 80-90, qui était propriété de l'OPAQ, enfin de Paris Habitat à l'époque, mais qui a été mis en copropriété. Donc autant aussi de négociations avec les centaines de copropriétaires, et avec un syndic de propriétaires pas forcément facile, vous devez peut-être le savoir, pour négocier justement ces reprises de structure et les centres de charges. Donc ça a été quand même des années, entre guillemets, avant que vous puissiez intervenir, de négociations avec ces copropriétaires pour pouvoir permettre la création de cette surélévation. et juste, et j'en finirai là pour cette partie, je veux dire aussi qu'on est à Paris, mais je pense que ça devient un peu le sport national, on a eu du retard, vous verrez un peu le calendrier, je veux dire on a commencé à... Oui, il n'y a plus que 5 minutes, je me dépêche. On a eu du retard parce qu'on a eu aussi beaucoup de recours, des recours contentieux sur les permis pour la surélévation, et heureusement on a gagné. À propos de l'ascenseur, d'ailleurs, pour ne pas empiéter trop sur le fameux parking en copro, on a travaillé avec des cuvettes d'ascenseur d'épaisseur très minces pour ne pas annuler de place de parking sous l'ascenseur ou de faire démarrer un ascenseur au premier étage, ce qui aurait moyennement été perçu. Donc là vous avez un détail des descentes de charges, je vais passer un peu vite parce que... Voilà, moi j'avais... Je voulais vous parler de l'accessibilité. C'est clair que rénover, créer du logement dans Paris, là où il y a pléthore de stations de bus, un métro, un théâtre, comme l'a dit Hélène, des commerces, des commerces de proximité, ben voilà, c'est là où il faut construire des nouveaux logements parce que le bilan carbone, ben il est génial. Il y a donc le théâtre et, bon, la petite blague, c'est qu'il y a la prison de la santé pas loin, donc tout est là, tout va bien. Ensuite, l'accessibilité, ben voilà, je... Bon, ça c'est le transfert, pardon, je suis en train de... L'accessibilité, c'est aussi, mais Hélène l'a dit, l'ascenseur, effectivement, les bâtiments, ils étaient R4 dans les années 60, il n'y avait pas d'ascenseur, les gens sont rentrés à 20 ans, ils montaient bien les escaliers, mais les gens vieillissent. Et faire ce type de projet, c'est aussi permettre aux gens de rester dans leur quartier, de vivre toujours dans leur logement, malgré le temps qui passe et les accidents de la vie. Donc voilà. La vie, l'usage, la culture, on l'a vu, maintenant il y a effectivement l'effort thermique. Le bâtiment réhabilité, il consommait à peu près 200 kW au mètre carré avant réhabilitation, après réhabilitation, il est passé à moins de 70 kW, et la surélévation, elle est à moins de 50. On est dans... Alors effectivement, c'est un projet un peu ancien, mais on est dans le BBC, bien en dessous, on est dans le plan climat de la ville de Paris, donc on a les labels de bilan de consommation. Je m'arrête sur ces slides-là, parce qu'on l'a vu avec notre mois de janvier un peu chaud, et notre mois de février qui peut-être va être chaud aussi. Le confort thermique d'été, c'est un vrai sujet, et vous avez peut-être remarqué que sur le plan masse, il y a pas mal de façades ouest et sud. Donc le confort d'été, il est géré aussi, par des stores et par des panneaux coulissants sur les loggias. Bon, ça crée de l'intimité, mais ça permet également de s'avériter des rayons du soleil. Et après, il y a eu aussi un choix, un vrai challenge dans le choix des matériaux. Les matériaux sont des matériaux durables. Le bardage, il est en bois mélèze, il est en zinc. Dans les parties courantes, c'est du bardage minéral reconstitué. La structure de la surélévation, elle est en bois. Alors le bois, c'est vachement souple, parce qu'à la fois, on peut amener des chevrons, les monter sur place, préfabriquer des panneaux en usine, et monter des panneaux ou carrément faire préfabriquer des blocs 3D que l'on peut poser sur les terrasses. C'est aussi très léger. C'est bien plus léger que de l'acier, encore plus léger que du béton. Donc dans ces sujets où les surélévations apportent des charges complémentaires, c'est important de construire en léger, sans avoir à renforcer la structure. Les cages d'ascenseur, les espaces extérieurs, je ne vais pas revenir dessus. Il y a un point particulier, c'est que quand on fait des rénovations thermiques, il y a un point qu'il faut bien maîtriser, c'est l'étanchéité des menuiseries extérieures. Et là, Paris Habitat a fait un vrai choix, parce qu'en fait, Glacier-Daviel avait déjà été rénové, il y avait déjà eu des fenêtres qui étaient posées sur d'anciens bâtis, c'est les parties fixes des anciennes fenêtres. Et la gestion de l'étanchéité, elle n'est jamais très simple à régler. Donc là, le maître d'ouvrage a choisi de complètement déposer, non seulement les fenêtres qui avaient été posées, mais les anciens bâtis, et de reposer la nouvelle fenêtre avec une parfaite étanchéité. Le petit sujet, la suggestion qu'on a eu à gérer, c'est qu'il y avait un petit peu d'amiante dans le joint. Et donc, pour déposer cette amiente, il a fallu déplacer les locataires, pas à l'extérieur, sur le site, le temps qu'on fasse les travaux. Donc vous voyez qu'à chaque étape de ce projet, tout a été rénové de façon durable et pérenne. Et effectivement, pour nous, ce projet en travaux a duré 4 ans, 5 ans. Et pour vous, avec toutes vos négociations, c'était encore des années complémentaires avant. Pour nous, c'est un projet qui a démarré vraiment en 2011, avec les premiers rendez-vous avec les Amicales. Amicales, parce que tous ces projets d'amélioration du cadre bâti sont soumis, comme vous tous, je pense que les meilleurs sociaux dans la salle, à des concertations multiples, à des enquêtes individuelles, pour connaître le taux d'effort des locataires avant et après réhabilitation, puisqu'ils vont participer via la 3e ligne de quittance, sur les économies d'énergie. Et tous ces projets de réhabilitation sont soumis à un vote, donc à l'approbation des locataires. Sans l'accord des locataires, si on n'amène pas avec nous plus de 50% des locataires, les projets ne se font pas. Donc on a un gros travail très en amont, je veux dire, d'échange, pour vraiment partager ces projets et emmener avec nous des habitants, puis des habitants qui, il faut être clair, sont de plus en plus fragiles, de plus en plus âgés, et qui nécessitent vraiment qu'on les accompagne individuellement. On a bien vu aussi avec vos équipes, quand on a démarré la concertation et où là on livre, les situations humaines ont évolué, il a fallu aussi que vous, vos équipes, comme les nôtres, s'adaptent dans l'accompagnement du quotidien des personnes, parce que bien sûr, intervenir dans la sphère de l'intimité, c'est toujours compliqué. Voilà. Mais je tiens aussi à remercier les compagnons, vos collaborateurs, pour justement... Merci. L'écoute qu'ils ont eue auprès de gens, des fois je reconnais, un peu difficile. Donc voilà, moi j'arrive au terme de ma présentation. L'idée c'est qu'aujourd'hui, Glacier-Davielle, c'est 819 logements aujourd'hui, qui s'inscrivent autour d'une place qui a été complètement requalifiée, qui est magnifique, au pied du théâtre 13. C'est un magnifique lieu de vie. Merci pour votre attention. Merci. Merci. Alors j'appelle...